Congolaises et Congolais, aujourd'hui nous sommes samedi le 10 juillet 2021, moi Mgr Zembaluzolo Mouchipay, évêque-président de l'église catholibérale d'Afrique, coordonnateur du mouvement Congo Téléma Espoir du peuple congolais, au nom du peuple congolais, je viens répondre, je viens réagir contre les propos du cardinal Ambongo avec le Senko. Le cardinal Ambongo et Senko ont contribué aux morts de 12 millions de personnes, de 12 millions de congolais qui sont massacrés pendant que leur frère l'étranger Kanambe alias Kabila était au pouvoir. Ils n'ont jamais réagi et quand son temps était arrivé en 2017, Kanambe alias Kabila devraient quitter le pouvoir mais les catholiques romains, les Senko, ils lui ont donné encore un an. Pendant un an nous avons vu beaucoup de spectacles macabres dans les étangs qui sont à Kingakati, le siège de l'actuel Kanambe alias Kabila. Des crocodiles se promenant avec les membres des êtres humains, sans doute les congolais qui sont tombés entre ses mains. Quelle est la personne au monde qui n'a pas vu le crocodile se promenant avec des jambes humains, avec des têtes humaines ? Ce sont les têtes des congolais. Kanambe alias Kabila c'est le fruit de l'Union européenne. Nous avons des vidéos, nous avons des vidéos et l'Union européenne, les sénateurs de l'Union européenne et les députés de l'Union européenne ont reconnu que ce sont eux qui ont influencé, qui ont tout fait pour que Kanambe alias Kabila soit au Congo, qu'il manipule les congolais et il a tué 12 millions de personnes. Senko n'a jamais rien dit. Senko n'a jamais rien dit. On lui a encore ajouté un an. Ça signifie qu'ils sont complices. Les évêques catholiques romains au Congo Kinshasa sont complices de tout le monde qui se passe en République démocratique du Congo. Monseigneur Ambongo, moi Monseigneur Zembaluzolo Mouchipay, je suis évêque président de l'église catholibérale d'Afrique. Je voudrais vous poser des questions. Vous voulez que au Congo, n'importe qu'il soit président, n'importe qu'il soit premier ministre, vous ne voulez pas de la Congolité dont la suggestion est venue de notre frère, le docteur Chani. Vous, dans votre pays, le Vatican, parce que nous savons, nous le savons, sauf que vous trompez les petits-enfants. Nous, nous savons que tous les évêques catholiques romains sont les citoyens du Vatican. Vous avez tous les passeports du Vatican. Et le Vatican est un pays à part entière de l'Union Européenne. Et l'Union Européenne, c'est lui qui est en train de vous dire ce que vous devez faire là-bas quand vous refusez la Congolité. Est-ce que, au Vatican, un musulman peut devenir même diacre, même évêque, même cardinal, même le pape, quelqu'un d'un P.V. Alongo, quelqu'un de Bima et tous les autres peuvent devenir membres dans votre état là, le Vatican ? Et même tous ces ambassadeurs qui sont en train de parler contre la Congolité. Est-ce que, dans vos pays, vous acceptez n'importe qui ? Il ne faut plus continuer à faire de nous des esclaves. Vous n'avez plus le droit de nous faire des esclaves. Nous ne serons plus des esclaves qui se taisent. Nous, nous sommes des affranchis. Et peuple congolais, surtout les catholiques romains, les chrétiens catholiques romains, bande de Kulangaï, jusqu'à quand vous serez, je m'excuse le terme, vous serez imbécile. Comment vous pouvez applaudir le mal qui vient et la corruption qui vient du cardinal Ambongo ? C'est-à-dire, le cardinal Ambongo, il n'y a pas d'accord, 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 il n'y a pas d'accord. Alors, c'est ça qui fait insulter le catholicisme. Nous sommes au 21ème siècle, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Sous-titres par Jérémy Diaz il est manipulé par le sommet et nous les Congolais nous devons nous mettre debout les Congolais nous devons nous mettre le jour de l'Ouane nous devons faire des photos ce qui est bébé est bébé pour nous devons faire des esclaves tous les tentés le frère et le compatriote docteur Tjani a dit quelque chose de sérieux un bon prêtre doit voir que ce que Tjani a dit est vrai dans nos pays, dans vos pays à vous, vous les ambassadeurs dans vos pays, n'importe qui peut devenir président même le petit travail là c'est pas n'importe qui doit le faire si tu n'es pas américain, tu ne fais pas le travail des américains tu n'es pas français tu ne peux pas faire le travail des français nous nous sommes à l'époque de l'esclavage le peuple le mouvement le Congolais il est en train de se faire pour tout le monde mais quand nous sommes nous sommes nous sommes dans nos pays nous sommes nous sommes dans nos pays mais tous les gens qui vivent les pauvres nous ne vivons pas les gens qui ne vivent pas les gens qui ne vivent pas vous n'êtes pas de bons prêtres vous n'êtes pas de bons prêtres vous êtes des corrompus et vous êtes des malfaiteurs permettez-moi de vous le dire parce que ce que vous venez de dire et vous l'avez dit au nom de Cinco c'est pourquoi moi je vous qualifie tous des malhonnêtes des corrompus vous ne voulez pas le bonheur des hommes c'est moi qui vous le dis Monseigneur Zembalzoro Mouchipaï évêque président de l'église catholibérale d'Afrique merci Monseigneur Zembalzoro Mouchipaï 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 Il n'y a pas peur de ne pas être grand, c'est quoi ça ? Sans rester dans notre pays, sans rester, c'est quoi ? On veut dire la calme, la molinité, ok. C'est vraiment, c'est vrai, c'est vraiment bitoyable. Dans un pays comme le Congo, l'état des droits, elle est foiti. Faites la foiti. On a filmé, vous allez payer ça, vous allez payer ça. Merci.